Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation Consacré aujourd'hui au travail, depuis l'antiquité à nos jours Si ces derniers temps certains ont imaginé la fin du travail, il reste toujours un élément central de nos vies Car le travail est pour l'homme un phénomène des plus universel, il traverse le temps et l'espace Nous vous proposons de découvrir un vaste panorama de l'histoire, du travail, dans la pensée occidentale Depuis le néolithique, en passant par les prophètes de Jérusalem, les philosophes d'Athènes, les juristes de Rome, les paysans du Moyen-Âge Et jusqu'au monde contemporain et ses mutations technologiques Quelles furent ses significations au fil des millénaires Et les concepts auxquels il s'est rapporté et se rapporte encore Nature ou culture, malédiction ou rédemption, servitude ou dépassement L'humanité est-elle condamnée à travailler pour les dieux, pour le progrès Ou encore, le travail est-il source de justice, de bonheur et un moyen de s'accomplir Aux anciens récits religieux ont succédé les utopies sociales modernes Mais le travail reste une question centrale Pour répondre à ces questions, je suis donc ravi d'accueillir Olivier Grenouillot Olivier Grenouillot, bonjour Bonjour Alors vous êtes agrégé d'histoire, directeur de recherche au centre Roland Mounier de la Sorbonne Université Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer Et vous êtes aussi l'auteur d'une œuvre récompensée par de nombreux prix Internationalement reconnus sur l'histoire maritime, le marché et l'esclavage Vous avez publié en octobre dernier L'invention du travail aux éditions du Cerf Une fresque capitale sur l'idée de travail pour penser hier et demain Alors, Olivier Grenouillot, pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors pour diverses raisons Mon itinéraire intellectuel est un peu spiralaire C'est-à-dire que j'aborde un sujet et puis de ce sujet-là, j'en aborde un autre Qui est différent mais connecté au premier Je m'explique J'ai commencé par l'étude du commerce maritime, du capitalisme maritime De cela, je suis passé ensuite aux traites, aux esclavages En abordant la question de l'esclavage, bien sûr, le travail était là Entre-temps, j'avais écrit une biographie de Saint-Simon Le socialiste utopique qui parle aussi beaucoup du travail Donc vous voyez, je passe d'un thème à l'autre Des thèmes qui sont différents, qui sont en partie connectés Et puis donc ça, c'est lié à mon itinéraire, je dirais, de chercheur Et puis, bon, il y a aussi sans doute une dimension plus personnelle Comme le livre est dédié à mes parents et grands-parents Qui savaient ce qu'est travaillé Bon, le monde ouvrier, je ne connais pas simplement par où y dire Donc, pour moi, cela signifie quelque chose Merci Alors, on va commencer par le début du livre, le néolithique Est-ce que les hommes du néolithique, enfin, travaillaient-ils Ou plutôt, avaient-ils conscience de travailler ? Alors ça, on ne le saura jamais Avaient-ils conscience de travailler ? Évidemment, ils n'avaient pas la conscience que nous avons du travail Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut expliquer le titre du livre L'invention du travail, il ne s'agit pas d'expliquer quand le travail aura été inventé Il ne s'agit pas de définir le travail dans une définition, je dirais, passe-partout Qui n'aurait pas de sens Mon objectif, c'est un peu la manière de Max Weber Qui disait que l'histoire doit être compréhensive Et donc, il ne s'agit pas d'expliquer forcément le déroulé historique des choses Ce qui est facile pour l'historien qui connaît la fin Mais il s'agit de comprendre comment les hommes du passé percevaient le monde Et finalement, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont les hommes ont, dans le monde occidental Pensé le sens du travail Avec finalement, une idée essentielle C'est que le travail est toujours perçu, d'une manière d'une autre, comme un labeur, une contrainte Mais il est aussi, toujours en même temps, conçu comme quelque chose pouvant dépasser cette idée de contrainte Voilà, et donc ce sont ces réinventions permanentes du sens attribué au travail qui m'intéressaient Voilà, et donc les néolithiques, évidemment, les hommes néolithiques ne pensaient pas sans doute qu'ils travaillaient Mais ils travaillaient Alors, je dirais qu'à ce propos, d'ailleurs, l'histographie a évolué Je dirais que jusqu'aux années 1950-1970 En gros, bon, le passage du paléolithique des chasseurs-cueilleurs aux néolithiques, aux agriculteurs-éleveurs Était perçu comme l'entrée dans le progrès dans la civilisation Des sauvages étaient devenus des agriculteurs sédentaires Et puis, à partir des années 1970, avec la critique du progrès On s'est mis à percevoir le néolithique sous un jour complètement opposé C'était l'entrée, le début, pensait-on, des inégalités, de la guerre et du travail Et voire aussi le début de l'anthropocène Puisque, avec le feu ou la hache, les hommes néolithiques ont commencé à défricher les forêts Alors, je dirais que finalement, aucune de ces deux perceptions des choses ne nous dit la réalité En fait, que nous disent ces deux perceptions des choses Elles nous disent comment notre rapport au progrès a évolué Et comment, en fonction de notre évolution de rapport au progrès, on calque sur le passé nos perceptions actuelles Ce qu'on sait, c'est que les hommes du néolithique, comme auparavant ceux du paléolithique Travaillaient en quelque sorte Il y avait cette nécessité, finalement, de reproduction biologique Qui conduit à, par exemple, la chasse, etc Alors, on a essayé de mesurer cela en nombre d'heures travaillées par jour Bon, certains, pensant que c'était un âge béni Celui des chaussures-cueilleurs disaient qu'ils ne travaillaient qu'environ 3 ou 5 heures par jour Ce qui fait quand même, puisqu'on ne connait pas les week-ends à l'époque 35 heures par semaine Tous les jours 35 heures par semaine pour une ration alimentaire de base Et puis, on s'est aperçus, parce que notre perception, finalement, des tempres historiques est aussi liée à notre perception des peuples premiers On s'est aperçu que des peuples des premiers d'aujourd'hui Au Paraguay, en Afrique, travaillent entre guillemets entre 40 heures et voire 49 heures par semaine Et on sait maintenant que la guerre, les inégalités existaient autant des chasseurs-cueilleurs Bref, on ne passe pas d'un monde idéal à un monde un cauchemar, ni l'inverse On a affaire à des sociétés différentes Qui connaissaient, toutes deux, palolithique et néolithique, le travail Votre ouvrage, et d'ailleurs, à chaque époque, vous remettez effectivement cette vision Cette historiographie relativement récente en lumière Par rapport à ce qu'on a pu projeter à chaque fois sur chacune des époques Donc là, effectivement, on était sur la vision du paradis perdu pour le néolithique Si on avance encore un petit peu dans le temps, dans l'Antiquité Alors, quelle vision du travail, justement, ressort des premiers récits, notamment mésopotamiens ? Qu'est-ce que le travail à cette époque-là ? Ou en tout cas, de ce qu'on en sait par quelques sources Je pense en particulier au poème du super-sage, par exemple Oui, alors justement, ces récits des origines Parce que c'est donc ce poème du super-sage, ou l'épopée d'Atraacis Composé vers 1650 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie Il nous raconte finalement les origines de l'homme Et donc, il ne nous raconte pas quel est le travail, comment on travaille concrètement les gens C'est bien un récit des origines, une représentation du début du monde Et là, on nous dit que finalement, il y avait deux sortes de divinités Supérieures et inférieures, en quelque sorte Et les dieux inférieurs travaillaient pour se venir aux besoins des dieux supérieurs Et à un moment donné, les premières décident de faire grève En tout cas, elles cessent leur travail Un problème, que fait-on ? On décide de créer un être, l'homme Dont le but sera de travailler pour les dieux Et donc, dans cette épopée d'Atraacis On présente l'invention de l'homme et du travail Elle est conjointe L'homme est né pour être esclave des dieux Sans qu'il n'ait rien fait, évidemment, puisqu'il n'existait pas auparavant Il n'y a pas de faute Voilà, il n'y a pas de faute L'homme est né pour être esclave des dieux Alors, tout est un peu sinistre dans cette épopée Puisque les hommes s'acquittent de leurs tâches Ils travaillent Et ils se multiplient Et ce faisant, ils font du bruit Ils dérangent les dieux Qui décident de les détruire, de détruire l'humanité par un déluge Ça, c'est le premier récit Les récits et des origines Si on se rapproche du monde plus occidental En Grèce, ils sont quand même un peu différents On a des récits, notamment des iodes Qui portent un peu plus d'espoir Dans cette vision, effectivement Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors les iodes, pour situer ces 8ème siècle avant Jésus-Christ Les iodes auraient été le contemporain d'Homer J'ai dit aurait parce que certains remettent en cause l'existence d'Homer Mais en tout cas, l'ésiode écrit notamment deux poèmes Deux longs poèmes Le premier, c'est la Théogonie Il raconte les origines du monde, les dieux, etc Et dans la Théogonie, par rapport au sujet qui nous concerne Il y a la question de la double traîtrise de Prométhée Qui est un titan Prométhée, un jour, il sacrifie un bœuf à Zeus Mais Prométhée voudrait bien garder le meilleur morceau pour lui Et donc il recouvre de Grèce les eaux Prométhée croit que c'est la meilleure part Il y a la Grèce, il prend les eaux Il n'est pas content évidemment Et donc il ravit le feu aux hommes Il avait donné aux hommes le feu, il le ravit Première traîtrise de Prométhée Seconde traîtrise, Dieu, Prométhée Va reprendre le feu à Zeus pour le rendre aux hommes Et c'est là que Zeus, que les dieux se fâchent vraiment Et en substance, les dieux décident de cacher aux hommes leur pittance C'est-à-dire que la terre produira mais produira difficilement Et on voit donc ici que le travail n'est pas maudit C'est le travail de la terre qui est rendu difficile Et que cette difficulté, ce labeur finalement du travail de la terre Est le résultat d'un péché Le péché dit brise de démesure Ça c'est le premier poème La Théogonie Dans un autre poème Les travaux et les jours Hésiode Essaie de trouver le moyen Par lequel l'homme pourrait se réconcilier avec les dieux Reconstituer l'harmonie cosmique rompue Et l'un de ces moyens D'abord il faut être juste C'est la justice, ce qu'on dit en homme juste Mais c'est surtout le travail Le travail est un moyen de se réconcilier avec les dieux Et là, avec Hésiode Alors, à ma connaissance C'est la première fois que dans le monde occidental Le travail est associé à un couple Dont l'avenir est brillant Le couple malédiction, la Théogonie Et la rédemption C'est l'apparition de la rédemption en fait Et ça c'est vraiment une idée nouvelle Effectivement dans la vision du travail En tout cas, dans ce qu'on peut remonter comme source aussi Parce qu'il y a aussi cette question évidemment Je fais une aparté Parce que dans toute cette vision d'Antiquité Vous parlez aussi de la formation des états Par rapport au travail Et vous expliquez notamment que Certaines cultures de certaines denrées Favorisent l'apparition des états Et cette remarque là Je l'ai trouvée Comment dire Intéressante Et Cocasse entre guillemets Et je voudrais bien que vous nous en disiez quelques mots Qu'est-ce qui fait en fait que Certaines cultures Et l'appropriation de l'agriculture D'une certaine agriculture Génère la création d'états Alors, c'est pas que génère la création des états Là, ce sont les préhistoriens qui l'ont noté Notamment ce qu'on appelle Les préhistoriens anarchistes En fait Pour qu'il y ait finalement Mise en place d'états Des structures un peu élaborées Il faut qu'il y ait des surplus Et que ces surplus Notamment agricoles Puissent être accaparés par certains Pour financer cette superstructure étatique Or, il y a des productions agricoles Qui facilitent La création de ces surplus De ces stocks Tout ce qui est tuberculin Et autres On peut finalement Les récolter au fur et à mesure Ça peut rester sous la terre Etc Par contre, toutes les céréales Le blé Même le riz Etc Tout cela Il y a des moments Dans l'année Où on récolte Sa production Où on doit la stocker Une fois qu'elle est stockée Elle est plus facilement Je dirais Saisissable Voilà Donc c'est à partir du moment Où il y a la notion de stockage En fait Que là interviennent des structures En fait C'est l'idée en tout cas Alors D'abord Le stockage Facilite La 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 possibilité De s'accaparer Des surplus J'avance Un petit peu Dans le temps Avec Vous dites que Ulysse est fier D'avoir fabriqué Son lit Dans le récit De travail Et du monde Du travail Dans le monde grec Elle vous dit Le passage D'un monde un peu repli Sur lui-même A un monde plus ouvert A l'argent Et au travail Le monde Le monde d'Ulysse Le monde d'Homère C'est le monde De l'oïkos Oïkos Terminé duquel on a formé après Forgé après économie L'oïkos L'unité D'exploitation familiale Et à l'époque Dans le monde d'Ulysse Ce qui est valorisé C'est le travail pour soi La terre Pour sa famille Famille large Il y a les Les parents parfois Les grands-parents Les esclaves Etc Et plus tard A l'époque de Périclès Et bien Il y a eu Le pouvoir de l'argent C'est renforcé Des catégories sociales nouvelles Les artisans Se sont développés Ce sont les artisans Qui Forment les contingents Des oplites Qui forment les marins Qui permettent à Athènes De gagner un marathon A Salamine Et donc Il y a l'éruption De ce monde du travail De ce monde de l'argent Des banquiers aussi Et ce monde là Il n'y a pas simplement Une éruption économique Mais aussi politique Puisque ce sont Ces artisans Du quartier de céramique Et d'ailleurs Qui sont nécessaires Pour assurer La survie Je dirais Militaire d'Athènes Et bien On leur ouvre La citoyenneté Et on met fin Au je dirais L'esclavage interne Aux dettes C'est selon C'est un changement majeur En tout cas Dans le monde grec En tant que tel C'est pour ça Qu'il est difficile De dire Que le monde grec A une vision uniforme Du travail C'est selon Les époques aussi Une autre question Est-ce que les grecs Et les romains Méprisaient le travail Je fais référence Plutôt à l'idée De préjugés aristocratiques Qu'on peut trouver Dans certaines sources Quel était ce rapport A l'idée de travail Alors il est vrai Que parfois Il y a des raccourcis On trouve parfois Dans des travaux Cette idée Voilà Les anciens Méprisaient le travail Alors qu'est-ce que ça veut dire Les anciens Le monde grec Et romain Donc Hésiode VIIIe siècle Avent Jésus-Christ Enfin l'empire romain Vème siècle Et donc Pendant 1300 ans Les hommes Auraient pensé Uniquement La même chose Non Ça paraît improbable C'est complexe en fait C'est vrai que Certains Anciens A Athènes notamment Certains philosophes Aristote et Platon Théorisent Et théorisent En quelque sorte La stigmatisation Du travail manuel Le travail Ce que disent Aristote et Platon C'est que le but De l'homme Citoyen C'est de s'élever Vers la vertu Or le travail Notamment le travail Des mains Il fragilise les corps Et puis Il affaiblit l'âme Et donc Il rend plus difficile L'élévation Vers la vertu C'est un frein C'est un frein Mais Platon et Aristote Ne sont pas les seuls Et si on parle Des philosophes Socrate Un jour Il rencontre à Athènes Aristarque Un ami à lui Aristarque Bon La cité d'Athènes Est assiégée Aristarque a des champs Mais il ne peut pas Finalement Utiliser le produit De ses terres Et par contre Il a récupéré Une partie de sa famille Il y a 18 personnes 14 ou 18 personnes À charge Et Aristarque Demande à Socrate En sorte de prêter de l'argent Et Socrate lui dit Mais met ta famille A filer la laine Et donc Mêlé a travaillé Périclès Lorsqu'il est au sommet De sa puissance à Athènes En 430 Dans un éloge funèbre Où s'athénien mort au combat Périclès dit En substance Qu'il n'y a pas de honte Ou d'opprobre À Athènes À être pauvre Mais par contre Il y en a Si on ne fait rien Pour en sortir Alors Pour simplifier Les choses En les caricaturant Un petit peu Je dirais que Les anciens Stigmatisent Vraiment La paresse La paresse C'est La mère de tous les vices Et le pauvre Le pauvre Doit dépendre De l'aumône Donc il dépend d'autrui Et la dépendance Est perçue Comme une humiliation À l'époque Donc stigmatisation La paresse Mais il y a aussi Une stigmatisation Aristocratique Et chez certains philosophes Je dirais Du travail pour autrui Pour autrui Parce que là aussi Parce qu'on est dépendant En fait On dépend d'autrui Cicéron disait aussi Recevoir un salaire C'est entrer en servitude Ce qui n'empêche pas Dans la réalité Que beaucoup D'anciens D'Athéniens De Grecs Ou de Romains Travaillaient Puisqu'il faut créer Un mistos C'est-à-dire Une indemnité Pour les citoyens Athéniens Pour assister A l'Assemblée A l'Ecclesia Si on leur donne Ce mistos C'est parce que Le temps qu'ils soient Ecclésiens Ils peuvent pas travailler Ils perdent de l'argent Voilà Et ce que nous dit Finalement Ce que nous disent Platon Aristote Aristote On vient même A un moment A écrire que Bon Les artisans Sont citoyens Mais ne pourrait-on pas Finalement Penser Différentes Sortes De citoyens Aristote et Platon Voudraient le gouvernement Des sages Un gouvernement Dans lequel Ce seraient eux Qui seraient au pouvoir Et leur théorisation Finalement De Ou leur segmentation De travail manuel Ça leur permet De mettre un peu De côté Cette population Pour laisser C'est une réaction Qui est en sorte A l'irruption Concrète Réelle Du rôle des artisans Et du travail Sans compter Qu'il y a aussi Parfois Presque 50 40 60% D'esclaves Dans ces sociétés Qui travaillent Par ailleurs D'esclaves En tant que telles Alors Jamais les esclaves Atene à Rome N'ont Été les seuls Producteurs Mais c'est vrai Que le recensement 317 avant Jésus-Christ Athènes Qui contestait Bon Parfois On pense Que c'est entre Un tiers Et la moitié De la population Athénienne Qui composait D'esclaves Donc les esclaves Qui travaillent Et puis le mystos Aussi Et ce qui permet A certains citoyens De vivre Sans trop travailler C'est aussi La colonisation Athénienne En Méditerranée Et c'est Le tribut Que Athènes Fait peser Sur ses propres Alliés De la Ligue de Délos Voilà Et plus tard L'Empire romain C'est le prélèvement Des richesses De l'Empire Qui arrive à Rome Qui arrive en Italie Qui permet que ça fonctionne Je viens à une autre source Je vais lire De la pensée occidentale Qui est la Bible Dans la Genèse Donc l'homme Est chassé de l'Éden Et condamné Et à travailler Alors dans la Bible Pour En tout cas La pensée de l'Ancien Testament Qui est longue aussi Est-ce que le travail Est-ce que le travail Est maudit Comme on fait référence Tout à l'heure Dans les mythes Mésopotamiens Alors souvent On trouve cette idée Encore une fois Mais c'est à nouveau En raccourci On part d'une citation Et puis on s'arrête là Sans aller voir les textes Parce qu'il faut aller voir Les textes Mais dans leur entièreté Et une fois qu'on les vit Dans leur entièreté Il faut les mettre en contexte Et donc cette citation C'est Tu travailleras À la sueur de ton front Bon C'est un grand classique C'est un grand classique Donc c'est dans Le jardin d'Éden Lorsque Ève donne à Adam À manger Le fruit De l'arbre défendu Du savoir Et on pense Que voilà Tu travailleras à la sueur de ton front Donc le travail est maudit En fait le texte Dans la jeunesse Ne dit pas ça Le texte nous dit Que le serpent est maudit Que la femme accouchera Dans la douleur Et que La terre Ne produira des fruits Qui avaient difficulté En fait C'est un petit peu Ce que disait Hésiode Dans sa théogonie C'est pas le travail Qui est maudit C'est la terre Qui l'est en quelque sorte Et dans la Bible La terre n'est maudite qu'un temps Puisque lors de la seconde alliance Entre Dieu et Noé Dieu dit Plus jamais Je ne maudirai la terre A cause de l'homme Le travail n'a jamais été maudit La terre est rendue difficile Voilà Il y a une nuance très importante Et dans la Bible Ancien Testament Dieu travaille Dans le nouveau La sainte famille Joseph et le Christ travaillent Saint Paul dit Qui ne travaille pas Ne mange pas Et Staline Dans les 136 Il reprend cette idée Qui ne travaille pas Ne mange pas Dans la constitution De l'innocent soviétique De 1936 Ça c'était incroyable J'ai trouvé ça Effectivement Je l'ignorais Alors du coup Vous parlez D'un rôle D'intendant De l'homme Dans la Bible D'intendant de la terre Est-ce que vous pouvez Juste développer Cette idée Oui alors Il signe à l'homme Dans la genèse Et dans le jardin Et dans le jardin d'Éden Adam et Ève Travaillent Ils travaillent Ils travaillent dans la joie Mais ils travaillent De la même façon Que certains Comment dire Certains dieux Travaillent dans des anciennes mythologies Aussi ça arrive On retrouve Apollon On construit Les murailles de Troie Et Faïstos Forge Les armes D'Achille Merci déjà pour cette précision Je fais un bond Dans le temps Au Moyen-Âge On quitte L'Antiquité On est dans un monde chrétien A cette époque là Dans la chrétienté Est-ce que le travail Est une valeur chrétienne Alors Et comment il est perçu Je pense notamment A certaines règles monastiques A l'idée du développement De la sanctuarisation du travail A l'époque de Thomas d'Aquin Est-ce que vous pouvez nous dire Quelques mots un peu Sur Est-ce que Quelle est cette valeur Du travail Pour la chrétienté Voilà encore une fois On a mille ans Et donc Des conceptions très différentes Du travail dans le temps Dans l'espace Et même Même époque Ce sont les auteurs Que dire Dire que Il y a Au début des temps médiévaux Et ça se poursuit Pendant toute l'époque médiévale Cette stigmatisation Finalement De la paresse Ça se traverse aussi Le Moyen-Âge Voilà Il y a aussi La persistance De Du discrédit du travail Porté par l'arrière Des aristocrates Et puis dans les monastères Il y a certains moindres Qui se disent En reprenant quelques phrases De la Bible Que Les oiseaux des champs Ne travaillent pas Etc L'hélice des champs Les oiseaux du ciel Et Qu'en fait Il ne faudrait pas Travailler dans les monastères Ce à quoi Augustin C'est à quoi Augustin Répond que si Il faut Voilà Néanmoins Je dirais que Pendant tous les temps médiévaux Il y a une sorte De querelle Ou d'opposition Dans les monastères Qui sont très nombreux En Europe Entre le pouce dit Le temps consacré A la prière Etc Et puis le travail des mains Et je dirais que Globalement L'évolution Dans le temps Est défavorable Au travail des mains Le pouce dit Est considéré Comme premier Globalement Plus on avance Dans le Moyen-Âge Et plus Mais néanmoins Néanmoins Il y a une certaine Porosité entre les deux On n'y pense pas souvent Mais Les moines copistes C'est une C'est les deux en même temps C'est une oeuvre spirituelle En quelque sorte Mais par le travail des mains Et inversement Le pouce dit C'est un don de soi Évidemment Dans la joie Pour les éboines Mais Le pouce dit C'est quelque chose De très Très normé Très standardisé Il y a des heures Auxquelles on devrait faire Ceci ou cela C'est répétitif Et donc Cet au pouce dit Revêt les caractères De ce que certains Pourent appeler un travail Voilà Donc il y a une certaine Porosité entre le travail Des mains Et le travail de l'esprit Et Thomas d'Aquin Au 13ème siècle Nous dit que C'est la théorie de L'âme Forme substantielle Du corps C'est à dire que L'âme et le corps Sont pas totalement différenciés Il y a Il y a des liens Entre les deux Il y a des liens Entre les deux Et on peut donc Ne pas nécessairement séparer Et on retrouvera d'ailleurs Cette opposition plus tard Dans d'autres époques Modernes Et voire Je vais dire plus Oui moderne Au sens premier du terme Vous y revenez Et à la fin du Moyen-Âge Peut-être Deux mots Il y a une chose Qui me paraît importante Un révélatrice Des changements C'est que En théorie Il y a deux choses Qui n'appartiennent qu'à Dieu Le temps Et le savoir Or Avec Thomas d'Aquin Et ensuite On arrive au Moyen-Âge A la fin du Moyen-Âge A légitimer Le gain Raisonnable De l'usurier Oui L'usurier gagne de l'argent Sur le temps Que l'on met à le rembourser Et puis Les soeurs d'université Ont un âge On admet Que les universitaires Qui sont Des clercs Soient rémunérés Donc le savoir Est aussi rémunéré Ce sont quand même Des changements considérables Donc c'est un travail aussi Le savoir Tout ça pour dire que Parce que souvent Il y a l'idée Que avant Adam Smith Avant l'évolution industrielle On a tout le temps Discriter le travail Je dirais que c'est Plus complexe que cela C'est nettement plus complexe Et d'ailleurs On voit l'apparition aussi De conflits sociaux A partir du 13ème 14ème siècle Et en particulier Pour des travaux manuels Pour Alors vous en touchez Quelques mots aussi En disant que c'est Un changement un peu majeur C'est l'émergence De plus en plus De conflits sociaux Qu'est-ce que ça nous dit En fait Des changements De la fin du Moyen-Âge Cette émergence de conflits Alors il n'y a pas Émergence Il n'y a pas On n'avance pas Les conflits sociaux Mais je dirais Que la fin du Moyen-Âge C'est le temps Des pèses Des famines Des guerres C'est aussi L'époque Jean Gimpel Avait écrit un livre Il y a longtemps Sur la révolution Israël du Moyen-Âge La première révolution Israël Bon L'expression peut-être A nuancer Mais Mais c'est vrai Qu'il y a un essor Du monde des corporations Des compagnons Et que A tous les niveaux A toutes les échelles Se multiplient les tensions Dans les corporations Entre les compagnons Et puis les maîtres Entre le monde de la terre Et les seigneurs Même Je suis c'est clair A la fin du Moyen-Âge Au XIVe siècle Et début du XVe Certains Certains Clairs Concurrence En quelque sorte Pour obtenir La charge officielle Le prédicateur De telle ou telle ville Parce qu'elle est rémunérée Oui Là on arrive dans Oui c'est un travail Voilà tout simplement Et En avançant vers Les temps modernes Et l'apparition De la réforme Est-ce que la réforme Change vraiment Le rapport au travail Quel est l'apport De cette réforme Et je vous le mettais En lumière en particulier Avec une critique Des travaux De Weber Sur l'éthique du protestantisme Alors C'est une relature De l'éthique protestante Et l'esprit du capitalisme 1904-1905 Parce que Une lecture rapide De ce livre A fait écrire Ici ou là Que voilà L'éthique protestante Était à l'origine De l'esseur du capitalisme En Europe Alors si on lit Weber Weber ne dit jamais cela Il le dit En introduction Il ne veut pas Son hypothèse Ce n'est pas Que l'éthique protestante Est le moteur du capitalisme Il dit Voir étudier L'un des multiples éléments De l'esseur du capitalisme Dont celui-là Donc pour lui C'est un élément Parmi d'autres Ensuite Donc comment cet élément A pu jouer un rôle Weber met en avant Deux choses Tout à fait séduisantes La première C'est avec Luther La profession Devient en quelque sorte Une vocation Une réponse A l'appel de Dieu Donc en allant vite On pourrait dire Qu'il y a une sorte De sacralisation A la profession Voilà Et puis Avec Calvin Le calvinisme Il y a la prédestination C'est à dire que Dieu sait par avance Qui va être élu Qui va être sauvé A la fin des temps Mais les hommes Ne le savent pas Et eux Ils sont angoissés Comment savoir Si on est choisi Voilà Or dans la Bible Et puis même Chez les iodes Il y a des passages Ici ou là On nous dit que L'homme ne travaillait Mais Même s'il travaille L'homme ne réussira Que si Dieu le soutient Donc c'est une preuve Et donc Certains Calvinistes Arrivent à l'idée Que La réussite Y compris matérielle Par le travail Est la preuve De l'élection Divine Donc ça incite Les gens Travailler Tout ça C'est 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 Le problème C'est que Quand on lit Vraiment En fond Encore une fois Dans sa totalité A fond L'ouvrage On s'aperçoit Que Weber Nous dit Que c'est au début De l'essor du capitalisme Au XVIIe siècle Que l'éthique protestante A pu jouer le rôle Le plus important Parce qu'après Le capitalisme S'autentretient Et se développe tout seul Pratiquement C'est ce que dit Weber Or le problème C'est que les exemples Qu'utilise Weber Pour Renforcer Pour confirmer L'hypothèse Ce sont des exemples Tirés du XVIIIe siècle Ça colle pas En termes d'époque Ça colle pas En termes d'époque Même si c'est séduisant Et je dirais que Peut-être Ce qui est sûr C'est que la réforme En général A peut-être rendu Le rapport à l'argent Plus Un élément important Moins complexe Voilà Mais il y a d'autres éléments Peut-être même Plus décomplexés Plus décomplexés Voilà Mais il y a aussi Ce même Luther Qui fait de la profession Une vocation Et ils nous disent En un texte Sur l'usure Qu'il faudrait Carrément Faire disparaître Le commerce On peut pas imaginer Que ce soit un élément Essentiel Pour l'essence Du capitalisme Et on trouve Un contemporain Weber Zumbart Trouve dans l'Italie Du XIVe et XVe siècle Qui est catholique Qui est catholique Des banquiers Des marchands Qui ont à peu près Le même comportement Que des quakers Du XVIIIe siècle Ce qui me fait penser Que Plus que la confession Religieuse Catholique Pour testant C'est peut-être Le degré d'intériorisation La pensée religieuse Qui joue un rôle Si on intériorise Vraiment Cette pensée Cela peut Générer Ou faciliter Des formes D'autocontraintes Et ces formes D'autocontraintes Peuvent Faciliter Les heures du travail Mais vous voyez A chaque fois Ce sont des étapes L'un peut donner l'autre L'autre Ce qu'on peut donner le troisième Mais c'est loin D'être en relation De cause à effet C'est loin d'être évident Voilà J'avance dans le temps J'arrive à Adam Smith Alors Déjà je vais une question Particulaire Qui était Pourquoi Arrive-t-il à désigner Un souverain Comme un improductif Et qu'est-ce que ça révèle Aussi sur sa pensée Économique Et sa vision du travail Voilà Alors A la fin du 18ème siècle Dans ses recherches Sur la nature Les causes De la richesse Des nations 1776 Le livre Qui est souvent Le seul Principal être connu Mais il y a D'autres travaux De Smith Sur la théorie Des sentiments moraux Et finalement Ce n'est pas en économiste Que je l'étudie Mais en historien En essayant De comprendre Le sous-passement Philosophique De sa pensée économique Voilà Et Smith nous dit Il nous vante Les mérites De la division du travail La division du travail Permet De produire davantage Les aiguilles Il prend l'exemple Des aiguilles Pour fabriquer Une seule aiguille Il y a 18 opérations Différentes Et là on voit D'ailleurs La différence Entre Smith Et l'encyclopédie L'encyclopédie Il y a une entrée Aiguille Et dans l'entrée Aiguille L'encyclopédie On s'est saisit Devant Ce miracle De la nature Dix opérations Pour faire une seule Petite aiguille On s'arrête là Dans l'encyclopédie Ce qui intéresse C'est en quelque sorte La dimension Artisanale Enfin technique Le fait de réaliser L'aiguille Voilà Smith ce qui l'intéresse C'est Le process Le retombé La retombée économique Voilà Et il La décision du travail Est insérée par Smith Dans sa perception De l'histoire Au début Au début Dit-il Pour que l'homme Commence à se spécialiser Dans certaines tâches Il faut qu'il y ait un marché S'il n'y a pas de marché L'homme doit produire Tout ce dont il a besoin Et donc au départ La division du travail Il a besoin du marché Mais plus Ensuite la division du travail Se développe Plus le marché S'élargit Et puis pour répondre A votre question Ça c'est le premier point La division du travail Et ensuite Il y a la distinction Par Smith Du travail utile Du travail improductif Et productif Le travail qui ajoute De la valeur à un produit Parce que s'il ajoute De la valeur à un produit Ce produit peut ensuite Être inséré Dans une chaîne Plus générale D'échanges En fait ce qui intéresse Smith C'est l'échange Les marchandises C'est le commerce Et la valeur accumulée Par le travail Qui permet de plus grands échanges Et le travail improductif C'est celui qui n'ajoute rien Et parmi les improductifs Les souverains Il y a les souverains Les militaires Les membres du clergé Etc Je ne suis pas sûr Qu'un français Aurait eu l'audace De le faire A la même époque Saint-Simon En 1819 Dans la fable Des abeilles Et des frelons Après De 19ème Un peu plus tard Mais Smith Et puis Saint-Simon Reprennent un petit peu aussi Le frelon Sandard De Platon Mais voilà Et puis Smith Fait la différence Entre la valeur d'usage La valeur D'échange D'échange Qu'on retrouve dans le marxisme Avec un exemple tout simple Vous prenez un repas Un aristocrate le prend chez lui C'est son domestique Qui a fait le repas Valeur d'usage Pas d'intérêt Le même aristocrate Vos restaurants Là Il y a un échange Monétaire ou autre Etc Et ça pour lui Pour Smith Ça a de la valeur Parce que Ça permet D'amplifier Le mouvement général De l'échange Vous êtes à l'écoute De Storia Voce Je reçois Olivier Grenouillot Nous vous rappelons Que ce podcast Vous est offert Par notre rédaction Avec le soutien De l'association Storia Voce Vous pouvez toujours Nous soutenir Faites un don En cliquant Sur le lien en haut De la page d'accueil De notre site StoriaVoce.com Comment Marx et Engels Historicise Le travail Marx on sait Qu'il étudie le travail A différentes époques L'effort d'exploitation Du travail A différentes époques Il remonte Dans l'antiquité Mais Marx C'est surtout Le plus grand critique De l'aliénation Du travail En régime capitaliste Et bon Cette partie de l'oeuvre Marxienne Est très bien connue Elle est solide Voilà Par contre Ce qui m'intéressait Moi C'est à nouveau C'est je dirais Le soubaston philosophique De cela Et il y a tout un courant Finalement Dans ces terres allemandes Parce que la main N'existe pas à l'époque Et commence presque Avec Kant Kant qui nous dit Que finalement Le monde n'existe Que par les concepts Que l'esprit A fabriqué C'est le travail De l'esprit Qui fabrique Notre représentation Du monde Travail de l'esprit Ensuite on a Hegel Hegel lui Il nous fait passer Le travail de l'esprit Au travail Je dirais Des mains Pour Hegel Le travail Est le Se faire chose Ici bas C'est par le travail Que l'homme s'accomplit En maîtrisant la nature L'homme devient lui-même Et Engels Et Engels Le copain de route De Karl Marx Dans un texte De 1178 Il essaie de De se répondre A une question Et il s'interroge Mais comment est-ce que Des primates Tous sommes passés aux hommes Et il réfute L'idée La primauté De l'esprit Ce n'est pas parce que Le cerveau s'est développé Que l'homme Est du muscle Qu'il est C'est par l'outil Dit Engels Par l'outil Par le travail Que tout a commencé Par le travail Ensuite Ça conduit A un développement Du cerveau Ensuite Ça nécessitait Un progrès Du langage Etc Et donc c'est le travail Qui a fait l'homme Pour Engels Donc tout est à la base De ça Le travail Et il a créé L'homme On pourrait le dire Comme ça Voilà Pour Engels Et Marx Marx nous dit Que dans Le monde idéal Dans la société communiste Lorsqu'on arrivera L'homme dit intégral Il restera un besoin Dit Marx Le besoin d'autrui Et ce besoin Par quoi sera-t-il compensé Alors là je prends Le livre Parce qu'il y a une citation Qui est superbe Et je ne vais pas La mentionner simplement De mémoire En substance Et donc c'est Marx Dans ses notes Sur John Stuart Mill Qui nous dit Que donc A l'époque de l'homme intégral Lorsque le seul besoin Qui est important Qui subsistera Ce sera celui d'autrui Je cite Nos productions Serait autant de miroirs Où nos êtres rayonneraient L'un vers l'autre Ce qui est magnifique On est bien dans le matérialisme Parce que le besoin d'autrui Est compensé par des productions Mais en même temps Des mentions presque spirituelles Et la relation sociale S'établit par le biais De la production Par le biais de la production Et on retrouve d'ailleurs Une idée proudhonienne aussi Qui est à peu près De la même période Où par le travail L'homme est fait Aussi grand que Dieu Je ne sais pas si Aussi Ce n'est pas exactement La même idée Mais on retrouve cette idée En tout cas De transcendance Du travail Oui d'ailleurs Proudhon Le dit lui-même Il y a plusieurs livres Qui ont joué un rôle important Pour lui Plusieurs livres auteurs Il y a la Bible Il y a Smith Mais il y a la Bible aussi Et le même Proudhon Écrit Dans Qu'est-ce que la propriété En 1840 Le feignant Le débauché Qui sans accomplir A aucune tâche sociale Jouit comme un autre Des produits de la société Toit est toujours poursuivi Comme voleur Et parasite Nous ne devons à nous-mêmes De ne lui donner rien Mais puisque néanmoins Il faut qu'il vive De le mettre en surveillance Et de le contraindre Au travail Donc on n'est pas Dans la société anarchiste Où chacun fait ce qu'il veut On est bien d'accord Il y a des obligations Il y a des obligations Proudhon Père de l'anarchisme Les obligations Et le travail Fait partie de ces obligations On va manquer de temps Donc j'en arrive A vos dernières questions Est-ce qu'il a existé Un âge d'or du travail ? Une grande question Je ne pense pas Qu'il a pu exister Un âge d'or du travail Tout simplement parce que Selon les cadris sociales Le rapport de travail Est très différent La couverture Du livre La version du travail C'est le tableau De Fernand Léger Les constructeurs Je ne sais pas si les éditeurs Ont ça à l'esprit Mais on a au premier plan Des ouvriers Qui soutiennent une poutrelle Et donc on a la dimension Du travail labeur Voilà C'est physique Et en même temps Il y a les dimensions Sociales Ils sont quatre Ils sont en équipe Voilà ils sont en équipe Le travail Relation sociale Et puis Ces constructeurs Ils bâtissent quelque chose Qui s'élève dans le ciel Tellement que finalement Ça dépasse les nuages Et donc on a l'impression Que cette construction Elle est inachevée C'est le travail Qui peut devenir œuvre Et je dirais Selon les époques Le travail pour certains Il est uniquement labeur Le point sœur des lilas Il n'a pas l'impression De faire une œuvre Mais le travail Peut aussi être en même temps Un lien social Et un élément D'une œuvre plus grande Alors je revois d'ailleurs Nos auditeurs peut-être au livre Et à la vision qu'en a Anna Arendt Entre la distinction Entre travail et œuvre Justement Je ne vais peut-être pas Pouvoir le développer J'ai encore une autre question Qui est Est-ce que Où en est la fin du travail Aujourd'hui Qui était un concept De la fin du XXème siècle Alors fin du travail Ou crise On parle souvent De la crise du travail En confondant plusieurs choses Peut-être plusieurs crises Emboîtées Il y a d'abord La crise de l'emploi Depuis 1970 On a cru qu'elle était due A la conjoncture Le premier Le second choix pétrolier Et on s'aperçoit maintenant Que cette crise de l'emploi Est en partie Liée à la globalisation Et la financiarisation De l'économie Donc ça c'est la première chose La crise de l'emploi Il y a la crise du travail Jeremy Rifkin En 1995 Écrit De l'end of work Il pense que l'IA Intelligence artificielle Et la robotisation Vont faire que l'homme Ne aura bientôt plus à travailler C'est plus nécessaire Voilà Mais c'était en 1995 Et on ne s'est pas encore Advenu Toujours pas Et puis il y a la crise De ce qu'on appelle La valeur travail On l'a vu avec Proudhon Marx Et d'autres Engels Au 19ème siècle On pense que par le travail L'humanité peut s'accomplir A l'époque La condition individuelle Des prolétaires Est atroce Mais on pense que Dans l'avenir Non pas l'individu Mais l'humanité Pourra s'accomplir Aujourd'hui Je dirais que Ce qui Ce qui Ce qui Ce qui l'emporte Ce n'est plus Ce que fera l'humanité Plus tard C'est ce que l'individu La personne Fait Par ce travail Par son travail au quotidien C'est plus l'humanité Qui va s'accomplir C'est peut-être l'individu C'est l'individu Qui doit rechercher Quelque chose dans le travail Et la crise De leur travail Bon est liée sans doute A quantité de choses Et aux évolutions même Du travail Mais peut-être Qu'elle est aussi Liée à une crise Plus générale Du sens Alors tout à fait Une crise du sens Aussi liée Aux menaces Que l'activité humaine Donc le travail humain Fait peser sur la nature Avec aujourd'hui Les crises climatiques Toutes ces idées Et qui Aujourd'hui Interrogent Le travail Oui Mais comme C'est ce que j'ai voulu montrer C'est qu'à toutes les époques L'homme s'est interrogé Sur le sens Du travail Et Je pense qu'il ne se fasse pas finie C'est son dernier mot du livre Mais On continuera à s'interroger Sur le sens du travail Parce que s'interroger sur le travail S'interroger sur la singularité De l'expérience humaine Tout simplement Et qu'il faudra Il y aura toujours besoin De travailler Ne serait-ce que Parce qu'on aura toujours besoin De se soigner Donc on aura besoin De médecins Aussi C'est ce que vous disiez Sur le fait que Il n'y a pas de C'est difficile C'est inconcevable D'avoir une vraie fin du travail Parce qu'il y aura toujours besoin Parce qu'il y aura toujours besoin Pour votre ouvrage Particulièrement riche et fouillé L'invention du travail Aux éditions du Cerf Il me reste à vous remercier Chers auditeurs Pour votre fidélité Et à bientôt Pour un nouveau numéro De nos grands entretiens Je vous souhaite Une excellente semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501